Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons voir la solution technologique pour réaliser une liaison encastrement démontable et voir aussi les règles de représentation dans un dessin. Donc, une liaison complète, ou bien liaison encastrement ou bien liaison fixe, elle se représente dans un schéma cinématique comme ceci, dans le plan, ou bien en 3D. C'est éliminer les 6 degrés de liberté entre deux pièces, pièce numéro 1 et pièce numéro 2. Donc, la première solution, c'est de réaliser une liaison complète entre deux pièces par vis d'assemblage à métaux. C'est quoi un vis d'assemblage? Un vis d'assemblage permet d'établir une liaison complète démontable entre une pièce numéro 1 et une pièce numéro 2. La pièce numéro 1 est percée d'un trou lisse et la pièce numéro 2 est percée d'un trou taraudé au diamètre nominal de la pièce. Et ici, vous voyez la représentation détaillée avec le filetage. La représentation normalisée du filetage. Le trou lisse, perçage, trou lisse, percée d'un trou lisse, la première pièce. Et la deuxième pièce, percée d'un trou taraudé. Ici, c'est un trou taraudé borne. Et aussi la représentation en vue cachée. Donc, c'est quoi? C'est percer la pièce numéro 1 d'un trou lisse, par exemple, ici, à l'amage. Et la pièce numéro 2 d'un trou taraudé, ici, c'est un trou taraudé borne. Et assembler ces deux pièces par vis d'assemblage. On a plusieurs types de vis d'assemblage. Donc, nous devons connaître la désignation des vis. Donc, la désignation de vis, elle commence par le terme vis. Après, le symbole de la tête, parce qu'on a plusieurs têtes de vis. On va les voir tout de suite. Par exemple, vis H, vis AC, vis FHC, vis FS, vis Q. Vis hexagonale, vis cylindrique à 6 points creux, vis à tête fraisée, vis à tête fraisée fondue, et vis carrée. Et aussi, j'ai mis les désignations des vis en anglais, ou bien les symboles de tête en anglais. Après, le symbole de la forme de la tête, la désignation est suivie par le symbole de filetage. Ici, c'est filetage mitrique. 12 signifie le diamètre nominal, 30 c'est la longueur, et classe de qualité, c'est-à-dire la résistance du vis. Donc ici, il y a plusieurs types de vis. On a aussi les vis CAC, les vis CAC tige réduite, un petit diamètre ici, H, H à tige réduite, Q, CS fondue, fondue large, fraisée, mais avec un cipon creux, fraisée, fondue, fraisée, bombée et fondue. Quelques exemples de désignation, d'autres vis, les vis CAC, les vis FHC, et les vis H. Et après, on va voir les conditions de montage des vis, ou bien les règles de montage des vis d'assemblage. Ici, un vis H, elle est montée dans un ensemble de deux pièces, pour réaliser la liaison constamment entre la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2. La pièce numéro 1 est percée d'un trou lisse, et la deuxième pièce B est percée d'un trou taraudé. Ici, c'est débouchant. Le trou taraudé ici, c'est débouchant, et le trou taraudé ici, c'est borne. Et toujours, la pièce A est percée d'un trou lisse. Donc, les règles à respecter, la première règle, c'est l'implantation de vis dans la pièce, deuxième pièce qui est percée d'un trou taraudé. Donc, GM, l'implantation, la quantité de filetage implantée dans la pièce numéro 2, c'est GM. Cette cote, on va la déterminer par les valeurs qui seront affichées ici. Donc, si on a un matériau dur, GM, il veut 1,5 fois le diamètre, doit être supérieur à 1,5 fois le diamètre. Si GM, un matériau tendre, doit être inférieur à 1,5 au diamètre. Si le matériau est dur, il doit être supérieur au diamètre. Pour les goujons, les métaux durs, GM, doit être supérieur à 1,5 fois le diamètre. Et les métaux tendres, GM, doit être supérieur à 2 fois le diamètre. Donc, cette valeur, nous devons la respecter dans une représentation d'un vis d'assemblage. On a aussi le paramètre suivant, qui est le réserve de perçage et le réserve de taraudage, ou bien la longueur du taraudage dans la pièce numéro 2. Donc, la longueur P définit la longueur de filetage intérieur, ou bien taraudage, P égale J, qu'on a déjà calculé, c'est l'implantation, plus 3 à 4 fois le pas, le pas d'hier, le vis. Et la longueur Q définit la longueur du trou avant taraudage, Q, égale J, plus 8 à 9 fois le pas. Donc, Q, c'est de la surface d'interférence, ou bien de la surface d'intersection, jusqu'à, jusqu'au bout. Donc, c'est la somme. C'est de J, plus 8 à 4 à 9 fois le pas. Donc, aussi, toujours la tête, elle doit être en contact dans la surface d'appui. On appelle cette surface, surface d'appui. Le trou, ou bien l'arrêt de filetage, le fin de filetage. Surface de liaison entre la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2. Le bout de la vis, fin de taraudage, et le fond du trou. Donc, ici, c'est un exemple de trou bornes. Et on met le taraudage, les hachures. Les hachures, elles s'arrêtent toujours dans un trait fort. Et ici, on a un trait fin pour le taraudage. Et l'autre, il coupe le trait fin du taraudage. Donc, les étapes à suivre pour réaliser un bon dessin sans erreur. La première chose, nous devons réaliser ou bien dessiner vis, après le trolis, après le trou, avant-trou de taraudage et le taraudage. Il faut, on doit toujours respecter cette condition. Le filetage, il est toujours au-delà de la pièce numéro 2. Donc, il ne doit pas entrer dans la pièce numéro 2. Donc, toujours, on a un réserve ici de filetage. D'accord ? Pour les lamages, si on a un lamage, c'est-à-dire la tête de vis, elle est logée dans un lamage, on doit respecter ces jeux et ces côtes. Donc, on a le diamètre du lamage, il doit être bien sûr supérieur au diamètre de la tête du vis. Donc, on a plusieurs tableaux selon les catalogues, ou bien les catalogues de fournisseurs, ou bien le guide dessinateur, ou bien les guides de dessin. Donc, on a un petit jeu ici pour noyer la tête de vis. La même chose pour la tête fraisée. La tête fraisée, elle était réalisée pour être noyée. Donc, on a ces côtes à respecter. Le deuxième assemblage, la deuxième partie, ici, c'est pour réaliser une liaison encastrement, c'est les boulons. Un boulon permet d'établir une liaison complète démontable entre une pièce 1 et pièce 2. C'est deux pièces percées d'un trou lisse. Donc, la pièce numéro 1, la pièce numéro 2, les deux sont percées d'un trou lisse. Même les rondelles, ici, elles sont percées d'un trou lisse. D'accord ? Et boulon, c'est quoi un boulon ? C'est vis plus écrou. Vis plus écrou, c'est boulon. Quand on a un vis plus écrou, c'est boulon. Et le deuxième, c'est le diamètre de passage de vis qui est supérieur au diamètre nominal de la vis. Donc, ici, c'est un vis H, écrou H. Et le dessin, son couleur, ici. Aussi, on a les goujons. Les goujons, c'est des tiges filetées. Dans les bouts, les deux extrémités. L'objectif, c'est de réaliser une liaison encastrement par goujons. Et ici, on a l'implantation. Le filetage, elle est implantée. Toute la partie filetée ici, elle est implantée dans le trou tarodé. Donc, la deuxième pièce, elle est percée d'un trou lisse. La première trou tarodée, où on implote la partie complète de filetage. On n'a pas réserve de filetage ici, dans cette partie. Et dans le bout, on a un écrou, un écrou plus rondel. Donc, la deuxième pièce, ou bien la pièce qui est cotée écrou, elle est percée d'un trou lisse. Et l'autre bout, elle est tarodé. Et comme vous voyez ici, c'est l'implantation. Donc, le filetage, elle est implantée dans la partie numéro 1. C'est-à-dire, si on implante une partie de filetage, c'est-à-dire, on coince, le goujon, il est coincé dans la pièce numéro 1. Donc, il est coincé dans la pièce numéro 1. Et ici, je vous montre quelques erreurs à ne pas faire. La première erreur, ici, dans la pièce numéro 1, le goujon non bloqué. Donc, le filetage, il n'est pas implanté dans la pièce numéro 2. Deuxième partie, le filetage trop court. On a un filetage trop court, c'est-à-dire, ici, c'est un vis, donc on ne doit pas planter le filetage dans le tarodage. Donc, le filetage doit être supérieur à l'interférence de la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2. Aussi, ici, on n'a pas le fond du trou tarodé. Ici, le fond, le trou tarodé, pas assez profond. On n'a pas la partie inférieure, donc c'est une erreur. Le tarodage sur 1 inutile, donc il y a ici un tarodage, il doit y avoir un trou lisse. Le tarodage sur les 1 inutiles, donc la pièce numéro 1 doit avoir un trou lisse. Ici, on a un centrage, on doit avoir un jeu pour le centrage. Ici, on n'a pas de réserve de tarodage. Donc, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions. À la prochaine vidéo, incha'Allah. Bon courage. Restez chez vous. Merci. 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 Merci.